30 et 50 et en coup droit s'il vous plaît et en reculant il saute derrière content de son coup Ralec Stepanek content de ses choix tactiques d'attirer Fernando Gonzalez au filet petit coup de poignet pour enrouler ce coup et il saute c'est une bonne qualité de première qui lui permet dans les moments un petit peu difficiles il lit les points gratuitement 5 et Mace une possibilité pour le Chilien d'égaliser un partout c'est fait très très bien varié de la part de Gonzalez il avait claqué la plupart du temps ses premières balles à plat là il en distille une liftée très bien placée très haute sur le revers de Stepanek un partout Ralec Stepanek au service à la fin à la fin Il s'en sort bien à Fernando González parce que c'était très mal touché cette tentative d'amorti. Lui derrière, il n'a pas vraiment su quoi faire, Radek Stepanek. Oui, c'est bien embêté. Ouf, il explose. Côté revers, attention, 0,30. Allez, bien servi. Il le fallait, c'était important à ce moment-là avec la partie, les 0,30. Avec de la réussite et deux balles de break en faveur de Fernando González. En plus, ça arrive au plus mauvais moment, vraiment là pour Stepanek. Il va falloir être postaud pour le check, pour aller écarter ces deux balles de break. Allez, bien maîtrisé. Toujours des volets difficiles à réaliser. Ce genre de coup, ce genre de balles qui arrivent comme ça sans rythme. On va imprimer de la vitesse à la balle, choisir le bon côté. On a même trop de temps pour jouer ce coup. Encore une balle de break en faveur de González. Bravo. Oh non. Elle avait doublé. Oui. Oui, il a fait peur à tout le monde, là, Radek Stepanek. Ça a fait rire tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a eu un temps. Oui, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire derrière Stepanek, s'il s'est arrêté de jouer. Oui, elle a doublé. Elle a pris un effet surtout derrière. C'est parce qu'elle avait doublé. Il est revenu à 40A. Il a été mené 15-40. Deux balles de break écartées avec autorité. Il part deux fois au filet. Quel volet. Il a demandé de l'arbitrage vidéo, je crois, à González. Il s'est arrêté de jouer. Alors, vérification. Et il a raison. Bien vu de la part de González. Troisième balle de break en faveur du Chilien. Très bien servi une nouvelle fois. Très belle zone. Ah, il veut challenger de nouveau. C'est un petit peu tard, à mon avis. Tu veux le challenger ? Ok. Il a le droit de challenger. Il ne veut pas. Oui, je me souviens le balle. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas. Ah, il y a Stéphane qui pense que c'est un petit peu tard. Il ne l'a pas fait tout de suite. González. Je ne sais pas s'il n'a pas eu un petit coup d'œil vers son clan. Oui. Elle est largement dedans. Son coach qui lui a demandé de demander le challenge de nouveau. Je suis franchi de lunettes. Il est bien à l'intérieur. Il perd un challenge. Un début de 7 en plus. Ok, le volet. On a vu que c'était important ces challenges. Notamment dans le tie-break. Il y en a eu un qui a fait énormément de mal à Stéphanex. Permit à González de s'échapper dans le tie-break. Avantage pour Radek et Stéphanex. Bien servi. C'est costaud au service. Il le fallait. Qu'il saute Cabri. De nouveau pour le Tchèque. 7e ace. Toujours devant Radek Stéphanex. avec au passage 3 balles de break écartées par le Tchèque. Servir avec des balles neuves. C'est bien ce que fait González. Il joue en rupture. Il alterne les petits slices. Sans rythme. Et puis derrière, lorsqu'il a l'occasion, il se tourne. Pour jouer ce grand coup droit. Qu'il frappe très fort. Il change tout de suite le rythme de l'échange. Bronze première de nouveau. Ça va encore un petit peu plus vite avec les balles neuves. Ça sort de nouveau pour Stéphanex. C'est un petit peu plus vite avec les balles neuves. Toujours... ...tentant de difficulté côté coup droit. ... C'est un petit peu plus vite. C'est un petit peu plus vite. Il ne dit pas de temps. Il ne dit pas de temps. Tenant plus vite avec les balles neuves. ... C'est un petit peu plus vite. Sous-titrage ST' 501